La communauté juive organisée, comme on l'appelle, que je ne confonds pas avec les juifs du quotidien. On fera référence tout à l'heure à la jurisprudence Tesson qui vient de tomber, vous m'y ferez penser. D'où vient le problème de la laïcité, sinon des musulmans ? On le dit ça ? Moi je le dis. Maintenant, leur système, après m'avoir fait agresser pendant des années par la LDJ, diffamé dans les médias, blacklisté par les médias, maintenant c'est d'attaquer systématiquement pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis en permanence convoqué par la police ou des juges d'instruction pour des plaintes sur des commentaires pour des articles du site. C'est-à-dire, sachant que ce n'est pas moi qui les écris, qu'on dit bien que les gens sont responsables de ce qu'ils publient, que déjà en plus on les modère et que je ne suis pas le directeur de la publication du site. Et ce n'est pas grave, je suis convoqué en permanence sur plainte de toujours les mêmes associations communautaires qui ne représentent qu'elles-mêmes. On le fait remarquer. Et avec des demandes de condamnation de plus en plus astronomiques. Parce qu'avant, pour le droit de la presse, on avait des sommes de genre 5 000 euros. Maintenant, on monte à 50 000 euros, voire même 250 000 euros. Moi j'ai le record. Dieu donné, lui c'est pareil. Parce qu'il a répondu, ironiquement, à une injure d'un journaliste juif communautaire, un certain Cohen, qu'il avait traité de maboule, qu'il avait un cerveau malade. Je pense qu'il vous dit de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Dieu donné, lui répond, dans un lieu privé en plus, par une boutade. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Et lui, il prend 22 500 euros de condamnation pour injure raciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, insulter un noir, c'est la liberté d'expression. Mais répondre aux juifs qui insultent le noir, c'est de l'incitation à une raciale. C'est comme ça que ça marche. On parlera tout à l'heure, après, de la manière dont ça fonctionne avec les musulmans, grâce à la jurisprudence tesson. C'est pas les musulmans qui amènent la mer en France. Aujourd'hui, c'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. Et moi, voilà, je suis de plus en plus envoyé au tribunal pour tout et n'importe quoi. Pierre Berger me fait trois procès, par exemple. Pas un, trois. Donc il y a vraiment une volonté de m'épuiser, de me bouffer tout mon temps. Je parle pas du contrôle fiscal en ce moment, qui va durer un an. Et qui est pareil, c'est du harcèlement à plein temps. Et le but, c'est vraiment de nous faire taire. On le voit avec Diodo, qui fait un tweet après la mascarade grotesque de l'opération Charlie, avec cette espèce d'ignoble manif où tout le monde a été obligé de défiler derrière Netanyahou sous prétexte de défendre la liberté d'expression. Le lendemain, pour bien illustrer effectivement le droit à la liberté d'expression et au blasphème, Diodo fait un tweet subtil, on va dire, et tout à fait légitime. Et on le menace de sept ans de prison. Ça veut dire, je suis Koulibaly, ça veut dire ça. Quand il dit, je suis Charlie Koulibaly, j'approuve ce qu'a fait Koulibaly. Alors Koulibaly, votre client... Donc attendez, je continue. Et je considère que c'est un complice de ce qui s'est passé pour De Vincennes. Et finalement, il prend quand même deux mois avec sursis. En bref, sachez que Diodonné a été condamné aujourd'hui à deux mois de prison avec sursis. Pour Safra, je me sens Charlie Koulibaly. Le tribunal correctionnel de Paris estime qu'il s'agit d'une apologie d'actes de terrorisme après les attentats de janvier. Je veux dire, on est aujourd'hui en France dans une dictature. Et ce n'est pas une dictature qui nous est imposée par les islamistes ou par les fascistes. Il faut bien quand même nommer dans les mains de qui a mis en place cette dictature en France. Cette dictature du politiquement correct et cette dictature effectivement d'une communauté toute puissante qui a entièrement phagocyté l'appareil d'État et qui aujourd'hui vous envoie au tribunal parce que les choses ne leur plaisent pas. Je fais remarquer que les musulmans, ça ne leur plaît pas qu'on blasphème ou qu'on caricature le prophète. Mais bon, on en prend acte, ça ne leur plaît pas. Mais la loi permet quand même de le faire. Les catholiques, ça ne leur plaît pas qu'on montre le pape ce qui se fait sodomiser sur des tas de couverture. Ça ne leur plaît pas. Charlie Hebdo a quand même le droit de le faire. Mais aujourd'hui, quand ça ne plaît pas à la communauté juive organisée parce qu'on vanne sur leur toute puissance, sur leur deux poids deux mesures, sur la religion, ce qui est en train de devenir une religion, c'est-à-dire la religion de l'Holocauste, eh bien, ils vous font condamner. Alors, qu'ils veuillent vous faire condamner, c'est déjà délirant. Mais ce qui est encore plus délirant, c'est que les tribunaux sont devenus maintenant une chambre d'enregistrement des lettres de cachet du CRIF. C'est clair et net. Vous avez à un moment donné des quenelles qui se multiplient partout. C'est-à-dire que tous les gendarmes en font, tous les flics en font, tous les corps constitués en font, les pompiers. Et puis d'un seul coup, M. Alain Jakubowicz, pareil, membre d'une association qui ne représente en gros que lui-même, il décrète que c'est un salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah. C'est une sodomisation, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Ce qui est vraiment une vision du monde sortie de ce qu'on peut appeler, pour citer M. Cohen, un cerveau malade. Pas donner la parole à des cerveaux malades. Et le lendemain, moi, au tribunal, je suis envoyé au tribunal parce qu'il serait admis sans loi, sans rien, sans aucune base légale, puisque ça a été décrété par une personne, M. Jakubowicz, qu'effectivement, ce geste de quenelle qui est fait depuis des années serait devenu un salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah. Et puis même maintenant, c'est même rétroactif. Parce que moi, par exemple, le geste de Berlin, je l'ai fait en 2012. C'est-à-dire, on va dire, deux ans avant que ce soit décrété, salut nazi. Mais c'est pas grave. C'est comme si aujourd'hui, on condamnait Jules César pour salut nazi, vous voyez ? Parce qu'il faisait le salut romain en 50 avant Jésus-Christ, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total, et le n'importe quoi, à cause de la toute-puissance, de la violence et de l'hystérie, d'une élite communautaire bien précise, je le rappelle, et de rien d'autre. Monsieur le Président du CRIF, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président.